La réouverture des remontées mécaniques pour cette occasion bien spéciale, Radio Mont-Blanc qui porte bien son nom est obligée de vous emmener dans le massif du Mont-Blanc. On est en direct à Chamonix ce matin avec Jessica qui va nous faire vivre là dans quelques instants. La première benne elle est à 8h10 et il est 8h10, salut Jess ! Mais oui ! A fond ce matin à Chamonix, on est devant l'aiguille du midi mais c'est quand même un truc de fou qui s'est passé. Mon remontée mécanique fermée et c'est l'événement ici là en live, il y a tous les riders, les gros riders de Chamonix, les plus connus qui sont là au taquet sur les starting blocks. Génial ! On a un à côté de moi, alors il est écossais, via Chamonix. Russ, salut ! Salut, bonjour ! T'es content alors que ça ouvre enfin ? Ah oui, je suis super content, c'était un grand plaisir de retourner en montagne. L'aiguille c'est toujours une place très spéciale pour nous et c'est un peu comme le premier jour de la saison à Chamonix avec les remontées mécaniques et tous les riders sont ici, beaucoup d'énergie donc on a eu 40 cm de neige hier soir. Les conditions sont incroyables. Oui, incroyables. Il y a mai, il a négé tout de l'humain donc pour le prochain mois je pense que les conditions sont niquels. Il est équipé, il a le casque, les chaussures de ski, la tenue et le baudrier. Oui, exact. Il y a des glaciers là-haut et on va skier peut-être sur la face nord aujourd'hui. Il faut prendre les cordes, les pieds, les trucs comme ça. Merci Russ ! Il y a Christophe Henry alors pour ceux qui connaissent quand même Pantrade à fond. Bonjour tout le monde. Il a son masque mais camouflé. Camouflé, prêt à l'attaque. Prêt à l'attaque à fond oui ! Vraiment heureux d'être là pour l'ouverture. Ça va faire depuis le mois d'octobre qu'on attend ce jour-là et on a des conditions exceptionnelles. Il y a eu vraiment beaucoup de précipitations ces derniers jours. Donc non, c'est une grosse angoisse, une grosse pression, beaucoup d'adrénaline et beaucoup... Pourquoi grosse angoisse, excuse-moi ? Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on aime faire et on n'a aucune idée du manteau neigeux. On n'a personne à skier là-haut. Donc c'est un petit peu l'inconnu. Donc c'est aussi cette partie-là qui est un peu excitante. Et voilà, c'est sympa. Il y a un petit groupe en bas de l'aiguille ce matin. Vous connaissez tous ? On se connaît tous et c'est vraiment sympa. Il n'y a aucun piéton, il n'y a que des gens qu'on aime bien. Et du coup, c'est ce qu'on veut. C'est un peu la rentrée scolaire ? C'est un peu la rentrée scolaire, François Métier. C'est ça. Et puis c'est un peu le retour à la vie aussi, je pense, pour tous les Français. Et c'est vrai qu'on y pense aussi parce que le ski, c'est quand même important. Mais on est quand même heureux aussi de retrouver les bars, les restaurants, les amis. Et on a hâte de célébrer la journée en fin de journée vers la gare. Et Christophe, c'est important d'être dans la première dame, justement, c'est symbolique ? Complètement. Après, c'est un esprit, c'est ouvrir la trace, ouvrir la ligne. Et ne pas être le second et ne pas être dans la deuxième. Ça va être bon, la première trace ? Je pense, beaucoup de pression. On va voir comment ça va être. Prudence. Ça fait une semaine qu'on travaille un peu la ligne, c'est mental, c'est viscéral, je dirais même. Merci beaucoup, Christophe. Il y a Loïc aussi qui avait un petit mot à nous dire. Je vous rappelle qu'on peut suivre, évidemment, toute cette interview sur adumontblanc.fr. Parce que, du coup, on peut le voir. Alors, il y en a plein qui ont peur du micro, ils vont arriver en Turie, ils s'en vont. Merci, Loïc, de répondre à mes petites questions. C'est un plaisir. C'est adorable. Tu parlais des conditions. Toi, tu as un peu le trac aussi parce qu'en haut, il faut faire gaffe, quoi. C'est que c'est la première fois qu'on monte de l'année. Du coup, on n'a aucune idée de l'état de la neige. On n'a vu que des photos, on voit les webcams, tout ça. Et c'est seulement à partir du moment où on sera au sommet qu'on sera vraiment où aller. Donc, Baudrillet, tout le matos qu'ils font. Oui, le matos pour pouvoir faire un sauvetage en crevasse au cas où. Selon l'itinéraire, on va faire des rappels et évoluer en sécurité. Parce que c'est de la haute montagne en haut. On est à 3 000. Oui, dis-moi, François. Merci beaucoup, Loïc. Il y a du monde à part des skieurs. Est-ce qu'il y a M. et Mme Tout-le-Monde qui vont monter avec leurs moon boots et avec leurs jumelles ? Sachant qu'après, il y a les mesures sanitaires, etc. La benne, elle est réduite à moitié. On en parlera avec Mathieu de Chavanne. Mais non, non. Là, il n'y a que des riders pour le moment et des journalistes, évidemment, pour cet événement exceptionnel. Mais déjà, il y a toi, effectivement, que l'on vit donc sur... Il y a une dame aussi. Alors, je ne sais pas. Bonjour, vous venez pour l'ouverture ? Oui. Et vous êtes photographe. Ben voilà, nous avons une photographe pour de merveilleuses images en haut. Et on a le soleil, François. Ah, ça, c'est bien. Le bulletin météo n'était pas vraiment optimiste. Mais bon, écoute, si vous pouvez au moins avoir un petit peu de soleil pour retrouver une belle montagne, une vue imprenable sur le Mont-Blanc à plus de 3 800 mètres d'altitude. Jessica, de toute façon, on te retrouvera tout au long de cette matinale des Super Lève-Tours avec pas mal d'habités. Notamment, on sera avec le PDG de la compagnie du Mont-Blanc dans quelques instants, Mathieu de Chavanne. On sera également, on l'espère, avec le maire de Chamonix. Bien sûr, Éric Fournier qui répondra à nos questions. Et puis, on essaiera d'avoir les directeurs d'exploitation pour savoir comment s'est passée cette pause. Et surtout, comment va se passer cette reprise ? On le disait, des jauges à moitié pour les bennes du téléphérique de l'Aigu du Midi. Tu seras dedans pour nous faire vivre et tu feras un live pendant ton trajet, pendant les 20 minutes de trajet. Il y a une super ambiance, il y a une énergie, on est tous heureux et ça fait du bien, François, ça fait trop du bien. Je te connais bien, je sais à quel point tu aimes la montagne et à quel point ça doit faire plaisir évidemment d'être sur place. Merci beaucoup, Jess. On revient vers toi très rapidement. Les Super Lève-Tours, on vous fait vivre cette journée exceptionnelle sur radiumontblanc.fr. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, bien entendu. On est en visio depuis la première benne. Là, on voit le paysage magnifique que tu peux admirer à l'instant, Jessica. Jessica qui nous a fait vivre il y a quelques instants l'attente. Tous ceux qui trépignent un petit peu d'impatience d'arriver au sommet, de pouvoir chausser les lattes, les skis, d'aller accéder à ces cimes. Et donc là, tu es en compagnie du PDG de la compagnie du Mont-Blanc, Mathieu de Chavannes, qui est avec toi dans la première benne de l'aiguille du Midi après 7 mois d'inactivité. Ça y est, on arrive à l'intermédiaire. C'est magique, on est au-dessus des nuages, Mathieu. Moi, je suis super content. Il fait grand soleil, là, ça ne peut pas être mieux. C'est magnifique, on est bien. Mais je vois que Jessica a le sourire aussi. Derrière le masque, un événement comme ça, on l'attend depuis 7 mois. L'ouverture, en plus dans les conditions comme ça, c'est super. Ça permet de voir. Les gens ont tous le sourire, c'est un grand plaisir. Justement, l'ouverture, ça engendre pas mal de boulot derrière. Toute l'équipe, bravo à toute l'équipe. Oui, paradoxalement, c'est beaucoup de travail. Parce qu'en plus, depuis une semaine, il est tombé entre 50 cm et 1,50 m tous les jours. Donc, il faut l'évacuer, cette neige. Et l'évacuer, c'est physique. Et on n'est plus acclimaté. Voilà, il y a toujours deux gardiens de l'aiguille du Midi. Mais maintenant, il faut faire ça très régulièrement. Donc, tout le staff reprend ces petits travails-là. Il faut qu'ils se remettent en forme, fassent des globules rouges pour pouvoir parer à la tâche. Voilà, donc... On sent déjà l'attitude, là où on est. Ah, ouais, ça commence. Derrière le masque. Et avec le masque, c'est pas évident. Et du coup, dans cette première veine, il y a qui ? Parce qu'on est réduit. Mais il y a quand même, je vois deux riders. Il y a monsieur le maire, évidemment. Oui, il y a monsieur le maire, il y a des journalistes. Il y a deux riders qui vont se perçuit par TF1. Il y en a pas mal qui attendent derrière pour profiter de cette belle neige. Et justement, donc on est vraiment restreint dans la veine, là. Les mesures sanitaires, on en parle ? Alors oui, c'est 50% des capacités des veines jusqu'au 9 juin. Ensuite, ça passera à 65%. Et il n'y a plus de capacité à partir du fin juin. Voilà. Donc, c'est un protocole qui nous convient. Il n'y a pas de problème. Ça permet d'accompagner progressivement la montée en puissance. C'est rassurant pour les clients. Et nous, ça ne nous pose pas de problème. Ça y est, on arrive à l'ouverture de la benne. Il y a monsieur Fournier à côté de moi. Justement, on va enchaîner. On va sortir de la benne en direct. Mais bien sûr, Eric Fournier, donc monsieur le maire de Chamonix, qui répond aux questions de Radium Montblanc. Et ce, de manière essoufflée, je me doute, un petit peu quand même. Non, non, ça va encore. C'est un alpiniste, il est acclimaté. Ça va encore, là. On a plutôt des lumières dans les yeux, là. Mais non, le souffle, ça tient encore. C'était un plaisir de voir ce beau symbole d'une réouverture, d'infrastructure. Le téléphérique de l'aiguille du midi, c'est plus qu'un téléphérique pour nous. C'est un site emblématique. Oui, c'est un site emblématique. C'est notre tour Eiffel. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Et puis, c'est l'accès à une montagne qui, en plus, aujourd'hui, est d'une telle beauté. On dirait qu'il y a de l'émotion parce qu'elle s'est un peu habillée pour cette réouverture. C'est chouette. C'est ça, exactement. C'est féerique. Oui, c'est ça. Ça fait vraiment du bien. Je pense que ça va donner un grand coup de motivation à tous, à tous ceux qui sont dans les vallées, qui ont fait beaucoup d'efforts. On pense aussi à eux parce que la période va être difficile. La reprise, ce n'est pas forcément un moment très facile. avec ses contraintes sanitaires, avec ses jauges qui sont encore limitées. Et on pense vraiment à tous. C'est vrai que c'est un symbole qu'on veut donner. On va monter à 3008. Et ce coût en altitude, on pense à toutes celles et ceux qui, dans nos vallées, travaillent, qui sont en route et qui vont faire tout ce qu'on peut pour que notre économie, nos habitants puissent revivre. Donc, merci à tous. Voilà, les messages passés. En tout cas, ce soleil incroyable, ça fait chaud au cœur. Oui, c'est super. Et bienvenue à l'Aiguille du Midi, dans la Vallée de Chamonix, dans tous nos sites de Nouvelle et Alpine. Merci. Merci. Je crois qu'on nous attend pour la deuxième benne, pour l'intermédiaire, François. Eh bien, ça marche. On va continuer. C'est quoi, je te rattraperais là-haut ? Oh là là, je vous conseille d'être sur adumontblanc.fr. Là, on avait une vue, mais une vue imprenable. Au moment même où, Jess, tu es en train de descendre, là, du deuxième tronçon de l'Aiguille du Midi. Une vue imprenable. Ça y est, tu es à 3842 mètres d'altitude. Et tu as du beau monde à ton micro ce matin. Notamment, Olivier Grébert, qui est le président de la compagnie des guides de Chamonix. Ça y est, nous y sommes, nous sommes heureux. Bonjour, Olivier. Bonjour à tous. Incroyable au-dessus des nuages et en tant qu'alpiniste, guide de haute montagne. Voilà, on est chez vous. Ça y est, enfin, c'est reparti. On a des conditions sublimes aujourd'hui. La météo est magnifique. C'est tout blanchi par la neige fraîche. On a des conditions sublimes. Et vous représentez tous les guides de Chamonix aujourd'hui, ce matin, dans cette benne. Cette première benne symbolique. Absolument, cette première benne symbolique qui nous permet également d'être un peu plus optimiste sur nos 200 ans. Puisque nous allons fêter les 200 ans de la compagnie des guides cette année. Et qu'à ce titre-là, il y a un certain nombre d'événements prévus pour lesquels nous étions et nous sommes soucieux malgré tout au niveau des conditions. Mais on espère bien vous retrouver pour, entre autres, la Grande Cordée le 10 et 11 juillet. On sera là, on sera là, Radio Montblanc sera là, ne vous inquiétez pas. Merci. Et aujourd'hui, le lancement du livre officiel sur les 200 ans de la compagnie que vous pourrez trouver sur notre site à la Charme. Merci Olivier, c'est très beau. Voilà, tous vos événements. Et ça veut dire un peu, Olivier, que ça y est, vous allez pouvoir rebosser les guides. Ça y est, ça veut dire que c'est un peu le top des pas. Absolument. Les guides ont jusque-là continué à travailler, même si l'activité était effectivement réduite du fait des conditions sanitaires et de la fermeture des remontées. Et l'accès à la haute montagne. Mais l'accès à la haute montagne, même s'il est resté ouvert, là est grandement facilité par cette réouverture. On est les retardateurs. Olivier, au moins, vous vous mettrez moins dans le dur déjà avec cette aiguille du midi qui va vous permettre d'économiser un petit peu vos forces pour aller peut-être un peu plus haut, un peu plus loin. Voilà, absolument. Jusque-là, il fallait commencer par un gros mille mètres de dénivelé avant de… Ça va quand même grandement nous faciliter les choses. C'est pour vous et pour vos clients surtout, je me doute que ça va faciliter les choses. Merci Olivier. Eh bien, on va vivre ensemble en direct le passage de cette fameuse passerelle quand on arrive à l'aiguille du midi. Alors, normalement, on devrait mal capter. C'est important de le faire ensemble. Ah, vous m'entendez plus ? Bon, t'es comme au fond d'un tunnel, mais en même temps, t'es dans une galerie, donc ça fait sens. Eh bien voilà, elle est au fond de la galerie. On a perdu Jess, qui est donc à l'aiguille du midi. Je vous rappelle, mes chers superleftos, on vous fait vivre ce moment. Bah oui, on a bousculé un petit peu le programme habituel et normal de Radio Mont-Blanc pour justement vous faire vivre cet événement un peu exceptionnel. Alors oui, on aurait pu faire le choix d'être en direct d'une terrasse. C'est en tout cas le premier choix d'Audrey. Elle voulait être en terrasse. Et nous, on s'est dit, on va quand même aller au Mont-Blanc, on va aller à l'aiguille du midi. Et voilà, ça y est, le panorama, il éclate sur RadioMontBlanc.fr. Jess, ça y est, t'es sur le balcon là. Oui, mais c'est incroyable. C'est magnifique. Tout le monde a le sourire, on voit quoi, à travers les masques. Mais c'est magnifique, Olivier, on a un rein. Nous aussi, on se réjouit de pouvoir retourner en montagne dans des conditions un tout petit peu plus faciles. Alors juste, le directeur de l'exploitation nous disait que là, ils sont en train de déneiger. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Absolument, ce qui peut expliquer quelquefois le décalage d'ouverture, le déneigement des terrasses. Vous voyez que cette nuit encore, ça a mis entre 40 et 50 cm de neige. Ce qui fait que les barrières ne sont plus normes, ça deviendrait dangereux. Donc la nécessité de déneiger. Voilà, Damien, tiens, je le vois arriver. Ah, Damien, le directeur de l'exploitation. Damien Girardi, directeur d'exploitation de l'Aigu du Midi sur RadioMontBlanc. Bonjour à vous. Je vous remercie pour l'ouverture parce que les conditions, on s'adapte. Comme d'habitude, on s'adapte. 40 cm de neige ce matin fraîche. Donc il faut que les équipes déneigent. On prend le temps, on fait les choses bien, en sécurité. C'est primordial. Et donc là, ils sont en train de déneiger au-dessus. Les alpinistes attendent ? Exactement, les alpinistes attendent. Ils ont un cherein tout devant. Et puis nous, on va bientôt ouvrir. Parce qu'il nous reste les escaliers et la terrasse sommitale à déneiger. Voilà, pour ouvrir et dans des bonnes conditions. Exactement. 9h, 9h15, ouverture de l'ensemble de l'Aiguille du Midi. Il y a plein de neige. On est contents. Que du bonheur. Merci beaucoup. Bonne journée à Pialphil. Eh bien voilà, François, regardez cette belle brue. Eh bien oui, on est en train de la découvrir sur radiemontblanc.fr pour ceux qui suivent à la matinale des Superleftos en visio. Et oui, les moyens techniques aujourd'hui. Oh, la technologie nous permet bien des choses. Et notamment d'être en direct depuis 3842 mètres d'altitude. C'est à fond depuis très tôt ce matin. Ce matin, on est à 15h pour pouvoir faire une équipe pour venir déneiger. Il y avait 40 cm de neige. Tu fais quoi sur l'exploitation ? Alors moi, aujourd'hui, je suis au plan de l'Aiguille. Je suis monté ce matin pour donner un coup de main aux collègues. Et puis là, je redescends pour contrôler et faire ton multiléphérique. Et pour mettre du piment encore plus dans cette ouverture, il y a un tournage de films en direct. Oui, c'est ça. La montagne en ce moment qui se déroule avec Louise Bourgoin qui tourne en ce moment et qui a besoin de public. Et aujourd'hui, c'est le jour idéal avec le beau temps. Voilà, donc il y a pas mal de figurants aussi un peu alpinistes. Alors c'est compliqué parce qu'on doit faire avec. Ils tournent. Vous imaginez bien, il faut que ce soit comme un plateau cinéma, quoi. Il y a du silence. Voilà, il faut qu'on se planque un peu où on peut, où ça capte en direct. Donc c'est Radio Moment, on vous fait vivre cette ouverture sur ce site exceptionnel, emblématique de Chamonix. Et on est heureux pour cette ouverture. Nous aussi, on est très heureux d'accueillir le public. Il est content avec cette belle journée. Il fait grand beau. Donc venez de nombreux nous voir. Il y a un petit régisseur, peut-être qu'on peut l'interviewer. Tu peux venir voir deux secondes ? Je ne sais pas comment il s'appelle. Petit régisseur. On nous entend ? Siffle-le, tu as raison. Oui, donc toi, tu es régisseur sur le film. Bonjour, oui, c'est ça. Je m'appelle Nicolas, je suis régisseur. Ok, et donc tu es au taquet ? Je suis au taquet, là. Je vais vous figurer s'il n'y a personne qui passe. Ça tourne pied sur la passerelle. Oui, c'est compliqué pour cette ouverture. Oui, c'est compliqué. Ça fait cinq jours qu'on tourne là à l'aiguille. C'était calme, on était tranquille. Oui, c'était fermé. Aujourd'hui, ça va être compliqué, mais là, ça va être compliqué. Tu es dans l'équipe de Paris ? Oui, c'est ça. Il est en train d'arrêter les gens. Le cinéma a des passes droits pour pouvoir profiter de l'aiguille du midi avant tout le monde et qui continue de tourner malgré l'ouverture pour les touristes. Merci beaucoup, Jessica, de continuer de nous faire vivre. On fera peut-être une dernière intervention ensemble juste après le top de 9h. Merci en tout cas d'être sur place. Merci en même temps. Moi, j'aurais bien aimé à ta place. Tu as un dur métier, ma fille. Je vous embrasse la vie. Prends pas froid. Oui, il fait très froid. Oui, je me doute. Avec Jessica qui est sur le terrain et qui est donc là actuellement avec un panorama littéralement sublime. On peut le dire, la neige, elle est au rendez-vous. Le soleil également. Et le maire de Chamonix, Éric Fournier. Sur l'arête, vraiment, pour le départ de la Vallée Blanche, il faut absolument déneiger parce que vous le voyez derrière, il y a plein de neige en direct. Et on a un nouvel employé à la compagnie des guides. Il vient de passer la fraiseuse un peu, c'est ça. Alors ? C'est facile. D'abord, c'est génial de voir la montagne comme ça, avec cette arête, cette montagne vierge et toute neuve. Et puis là, on la redécouvre. On est tous... Comme des dingues. Oui, c'est super. C'est un grand moment de bonheur et de plaisir. Et on veut le faire partager vraiment à tous pour leur dire que cette montagne est de nouveau accessible. Libre. Et libre. Et oui, c'est un plaisir. Alors oui, il y a une belle fraise. Belle fraise. Facile à manier. Une belle machine. Et vous voyez la hauteur de neige qui vient de tomber. Quand même, ça donne une idée de... 40 centimètres, je crois. Ah oui, c'est chouette. C'est colossal. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Donc, M. Fournier, là, en gros, il y a tous les alpinismes et les... les riders qui sont en train d'attendre que vous finissiez votre interview pour passer la fraiseuse et enfin qu'ils puissent aller rider, non ? Oui, oui. Je passe la fraise pour donner un coup de main. Eh bien, on n'est pas rendus. Allez, soyez patients, les riders. Vous allez pouvoir... En tout cas, elle est fraîche. Elle est bonne. Merci. Vous allez retourner à Chamonix. Et on va faire un petit au revoir avec Mathieu De Chavanne, le directeur de la société, la compagnie du Mont Blanc. La compagnie du Mont Blanc, PDG de la compagnie du Mont Blanc. L'aiguille du midi. Voilà. Avec ce beau soleil. Voilà, si on va chercher le soleil, il faut venir à l'aiguille. Il faut venir à l'aiguille, ouais. Franchement, je vais vous dire, ça fait... Non, mais bon, je suis partial. Mais ça fait un super grand bien au moral. C'est pas vrai ? Mais bien sûr ! C'est juste la banane, là. Donc, venez à l'aiguille, voilà. Et vous verrez que vous soyez skieur ou alpiniste ou juste excursionniste, contemplatif. Franchement, ça fait vraiment du bien. Donc aujourd'hui, il va y avoir quoi ? Des touristes, des riders ? Oui, oui. Alors, les premières bannes, c'est des skieurs alpinistes. Mais il y aura du monde l'après-midi et demain pour juste prendre ce grand bol d'air dont on a tous grand besoin. Et donc, la première banne, elle est un peu à la bourre normale. On doit faire avec les aléas des conditions. Ils sont là ? Ils ne sont pas encore montés ? Ils vont arriver ? Ils trépignent, là. Mais cette nuit, comme il a beaucoup léger, il y a eu beaucoup de givre. 50 cm de givre sur le câble. Donc, il faut évidemment casser tout ça pour permettre à la banne d'accéder en toute sécurité. Donc, ça pour un peu plus de temps que prévu. Voilà, c'est les aléas de la montagne. Mais dans quelques minutes, ils vont se faire grand plaisir. Génial. Et Mathieu, aussi, on va pouvoir voir de belles images très prochainement. Parce qu'il y a un tournage en même temps. Là, à l'ouverture, ils ont choisi leur jour. C'est très pratique. Le site est souvent pris pour les tournages. C'est vrai que là, on a l'impression un peu de gêné. Mais bon, on s'est fait plaisir quand même. On est passé. C'est magnifique. On est tout seul. Il fait beau. On est dans les nuages. Voilà, c'était Sur Radio Mont-Blanc. Et nulle part ailleurs que Sur Radio Mont-Blanc. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup à vous deux. Merci, Jess, de nous avoir fait vivre ce moment historique avec un panorama somptueux, avec des conditions complètement incroyables. Et avec, comme tu le disais, un Radio Mont-Blanc qui vous fait vivre la réouverture d'air monté à mécanique avec la neige. Jessica qui est complètement en train de craquer pour vous. Peut-être qui est sur Radio Mont-Blanc.fr qui est maintenant en train de carjaquer littéralement la fraiseuse. Merci, Jess. On va les laisser bosser quand même. J'espère que tu as pris tes skis pour redescendre par la Vallée Blanche ? Mais non ! C'est hyper dangereux. Il faut les guider et tout. Quelle erreur professionnelle. C'est vrai, ça. Salut, Jess. Merci de nous avoir fait vivre ce beau moment ensemble en direct dans la matinale des Superlève Taux. Oui, vous le savez, on a vraiment changé un peu notre mode opératoire ce matin avec donc beaucoup... Tu voulais... Je vous remercie de l'aide, c'est bosser. Tu voulais... Donc... Tout se joue entre tes mains. Oui. D'accord. Il va falloir bosser là. Oui. Et puis bon... Depuis tôt ce matin, courage. Et voilà, on rend l'antenne. Oui, on va rendre l'antenne. Merci beaucoup, Jess. Jess, elle ne veut pas rendre l'antenne en fait. Elle fait ce qu'on appelle une Cyril Hanouna. Merci, Jess.